Et bien bonjour à tous c'est Jessoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en tout cas moi ça roule. Alors on se retrouve aujourd'hui sur Mate and Magic Duel of Champions sur mon compte secondaire, un compte que j'ai ouvert exprès pour vous. Alors ça sera un petit tutoriel pour pouvoir débuter Mate and Magic Duel of Champions qu'on va appeler DOC ou DOC pour faire plus court. Alors c'est un petit tutoriel pour vous aider à démarrer ce jeu que je trouve vraiment excellent par sa stratégie et la diversité de ses cartes. Donc ce qu'il faut savoir en premier sur Mate and Magic, c'est que c'est un jeu de cartes basé sur le célèbre jeu Mate and Magic, on ne va pas y revenir, avec plusieurs factions. Donc quand vous allez ouvrir le jeu, c'est un free to play, c'est important de le savoir, donc il ne faut pas payer pour jouer à ce jeu. C'est un free to play classique, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment si vous voulez accélérer votre jeu, votre deck, vous pourrez payer en allant dans la boutique. Donc en allant ici, vous avez une boutique qui va apparaître, qui prend toujours un petit peu de temps avant d'apparaître. Voilà, elle charge, elle vient, voilà. Et ici vous pouvez acheter des packs et tout ça pour un certain nombre de seaux ou de l'or tout simplement. Donc vous allez dans le pack, vous voyez ici par exemple, il faut 175 seaux pour acheter le dernier pack des 5 tours. Donc vous avez des extensions qui sont apparues au début, il n'y avait que ça au début. Il y avait uniquement ceci, ceci et ça s'arrêtait ici, voilà. Donc les packs, et puis il y a eu la première extension, le pack de l'appel du vide, la deuxième extension, le héros du vide, la troisième extension, les guerres oubliées. Et ici vous avez la dernière extension qui est apparue il n'y a pas très très longtemps, il y a à peu près, je pense un mois. Pas que des 5 tours avec une nouvelle sorte de carte, je vous expliquerai ça un peu plus loin. Ne vous tracassez pas avec ça pour le moment, là vous le voyez j'ai un niveau 1, j'ai déjà 40 000 d'or et 975 seaux, et 5 tickets pour les tournois. Tout simplement parce que j'ai fait le tutoriel, donc la première chose à faire quand vous allez télécharger ce jeu, c'est de choisir votre deck. Vous avez plusieurs factions, les factions ce sont les sortes de cartes, les sortes de familles de cartes. Et dans ces familles vous avez 6 sortes, je ne sais pas, vous les montrez là pour le moment, quoique ici vous avez par exemple, ça c'est un personnage de l'académie. Ici vous avez un personnage de l'inferno, ici vous avez un personnage du sanctuaire, très bon héros, c'est Ichuma, très très bon héros qu'on revoit souvent. En fait vous avez le Hav, l'inferno, la nécropole, le bastion, le sanctuaire et l'académie. Quand vous allez télécharger le jeu, la première chose qu'il va vous demander c'est de choisir votre famille. Vous aurez le choix entre 4 de ces 6 factions, donc vous ne pourrez pas choisir le sanctuaire et l'académie qui sont bloqués au début. C'est pas plus mal parce que c'est des factions qui sont assez compliquées à manier au début. Dans les premières factions, une que je ne vous conseille pas spécialement c'est le Havre qui est assez compliqué. Donc je vous conseillerais plutôt de choisir entre l'inferno, la nécropole et le bastion. Elles sont, vous allez voir, elles sont cataloguées, elles sont jugées par puissance, défense, vitesse et complexité. Je crois un peu à vous de faire votre choix. Moi personnellement pour ce deck, pour ce début, pour ce spécial compte pour vous, j'ai pris le deck du bastion qui est de base. Donc ici vous voyez on est dans, quand on clique sur la petite carte là-dessus, vous arrivez dans votre carte. Donc ici on a 59 cartes pour commencer. Un exemple sur mon compte principal, j'ai plus de 2500 cartes. C'est pour vous dire à quel point ça va assez vite. Ici vous avez au-dessus, vous avez votre héros. Donc moi j'ai pris le héros du bastion, donc 4 émisseurs de la liberté. On n'a pas le choix, c'est uniquement celle-ci. Qui est cataloguée, donc ici vous voyez sa petite main, c'est parce qu'elle est du bastion. Elle est 1 de force, 1 de magie et 2 de fortune. Elle a les magies de la terre et la magie de l'air. Elle n'a pas de compétence spéciale, vous allez voir plus tard qu'il y a des héros qui ont des capacités spéciales. Mais on ne va pas s'en occuper pour le moment, je vais vous expliquer. Le jeu le plus simplement possible. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est que dans votre deck, vous avez ici un héros. Toujours, il faut toujours un héros forcément. Ici avec 20 points de vie, j'ai oublié de le signaler. Vous avez ici les événements. Vous êtes obligé de mettre 8 événements par deck. Sinon il ne sera pas valide. Donc ici c'est les événements qu'on m'a donné. Par exemple celui-ci c'est chaque joueur pioche une carte. Et ainsi de suite je vous expliquerai ça en jouant. Vous devez mettre un certain nombre de créatures. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Bizarrement du moment que votre deck fait 59 cartes. Il n'y a pas de soucis, ça va passer. Vous avez des magies. Des magies qui sont assez sympas. Par exemple celle-ci c'est une foudre. Infligez 6 points de dégâts à la créature ciblée. Une foudre qui va couper 4 et qu'il faudra augmenter la magie à 4 sur votre héros. Donc ici vous voyez, elle commence à 1. Et chaque tour vous pouvez augmenter une des capacités. Et en fonction de ça vous pourrez utiliser les cartes si vous avez assez de points de mana. Qui sont en fait les points utiles pour jouer. Si vous avez des fortunes. Ça me laisse un peu rire. Parce que c'est des fortunes que personne n'utilise pratiquement. Ça on vous les donne au départ. Mais ce ne sont vraiment pas des très bonnes cartes. Et il faut bien vous rendre compte que quand vous allez commencer avec des niveaux 1. En général les gens ont des cartes comme ça. Donc vous êtes à égalité. C'est ça qu'il y a bien au début. Plus vous allez avancer, plus vous allez tomber sur des cartes qui vous, entre guillemets, vous vous menez la vie dure. Et c'est des cartes qu'on appelle rares ou épiques. Ici vous voyez par exemple, vous avez des communs un peu communes. Donc si je remets tout le deck, ça c'est toutes mes cartes que j'ai eu au départ. Et si j'enlève les communes, les héroïques et épiques. Voilà par exemple si j'ai mes héroïques, j'ai mon héros qui apparaît. Si j'enlève les héroïques et que j'ai mes épiques. Vous voyez, je n'ai aucune carte épique. Je n'ai aucune carte rare. Et j'ai ceci en carte peu commune. Donc on a quand même des créatures qui sont très utiles pour le bastion. Je parle à celle-ci par exemple, la brute du sard. Qui a une petite capacité soif de sang. Donc lorsqu'une créature adverse meurt, cette créature reçoit un marqueur de rage furibonde. Qu'on ferait en plus 1, plus 1. Donc à chaque fois qu'une créature adverse va mourir, elle va prendre plus 2, plus 1 d'attaque, plus 1 de riposte. Ce qui est très efficace. Et on a la même chose avec celle-ci, mais c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas soif de sang, c'est rage furibonde. Et la rage furibonde, c'est quand une de mes créatures à moi, ou à vous, meurt, elle prendra 1 point, 1 point. Vous pouvez remarquer que cette carte est très jolie. Quand on appuie sur la petite roulette, on peut la voir en autre. Et si vous avez qu'elle coûte 5, il lui faut 5 de force, 1 de magie pour pouvoir la placer sur le plateau. Je vous ai précisé au fur et à mesure. Vous pouvez remarquer ici aussi que j'ai 6 packs. Pourquoi ? C'est tout simplement un conseil que je vous donne. Quand vous commencez Duel of Magic, vous avez plusieurs codes qui fonctionnent encore, que je vous mettrai dans la description. Donc il y a 3 codes qui marchent depuis très longtemps et qui continuent à fonctionner. Vous avez le code WeAreNotRolls qui donne un pack renfort. Donc les packs renforts, ça se trouve dans la boutique. Vous avez un deuxième code qui vous donnera 100 sauts. Donc les sauts, c'est les petits, vous pouvez remarquer que j'ai 975 sauts. Et un troisième code qui vous donnera un petit booster or pour quand vous jouez, pour essayer d'avoir, je crois que ça augmente de 100% la récupération d'or. Ce qui n'est pas intéressant à acheter, mais quand on vous les donne, c'est toujours bon. Vous voyez ici, il me manque un tout petit peu de sauts pour pouvoir acheter une petite boîte à 1000 sauts. Donc cette boîte contiendra un total de 120 cartes et 5 jokers. Les jokers que vous recevez, ce seront pour acheter des cartes dans ce site qui est pour le moment bloqué. Parce que ça se bloque jusqu'au niveau 5 si mes mémoires sont bonnes. J'en suis pas sûr, mais je pense qu'elle est bonne. Alors on va... La première chose que vous devez faire quand vous commencez à jouer, d'abord quand vous aurez commencé le jeu, vous allez pouvoir choisir votre deck, votre famille. Vous pouvez tous les tester, je vous conseille de tous les tester au moins une fois avant de choisir. Et une fois que vous avez votre deck, vous faites de la campagne. La campagne, pourquoi ? Donc la campagne, ici vous voyez, j'ai la campagne, il n'y a plus de campagne. Ça c'est la campagne orc. Donc vous voyez, je l'ai faite. Ce qui m'a permis de récupérer de l'or et de récupérer des sauts. Donc c'est très facile, c'est un petit tutoriel, je vous conseille vivement de le faire. J'aimerais bien faire la campagne suivante qui est ici. Ça c'est l'apprentissage, elle est faite. Ça c'est l'invasion d'orc, elle est faite. J'aimerais bien faire celle-ci, malheureusement elle est verrouillée parce qu'il faut être niveau 3 pour débloquer cette mission. Vous voyez, je suis niveau 1, bientôt niveau 2. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va aller tâter un peu ce deck. J'ai pris le deck du Bastion, c'est un deck que je n'utilise pas. C'est un peu bête, mais je me suis dit que si je prenais un deck que je n'utilisais pas beaucoup sur mon compte principal, j'allais faire des erreurs. Et en faisant ces erreurs, c'est des erreurs que je pourrais vous expliquer. Si je les vois évidemment, si je ne les vois pas, ça sera dans les commentaires. Ça pourrait être sympa. C'est des cartes que, évidemment c'est des cartes ici qu'on n'utilise jamais. Comme celle-ci par exemple, augmenter votre force de 1. C'est une carte que, personnellement, je ne vois jamais en ligne. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc on va aller tester ce deck, qui est franchement pas mal. Quand on aura passé le niveau 2, normalement j'aurai Sanso, qui me donnera la possibilité d'acheter un autre pack, donc la boîte. Et à ce moment-là, on ira ouvrir tous les packs. Donc les 6 packs-là, plus les 12 de la boîte. Et on verra un peu ce qu'on peut faire pour un peu modifier son deck. Parce qu'ici, j'ai 59 cartes, je ne peux enlever aucune carte. Par exemple, si j'enlève, je ne sais pas si j'enlève celle-ci. Donc on va le modifier. Si j'enlève celle-ci, et que je termine. Vous voyez, votre deck ne peut, doit, continuer entre 50 et 200 cartes de créatures, de sorts et de fortune au total. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de mettre toutes les cartes. Sinon, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas un deck valide, et ça ne fonctionnera pas. Donc on va aller voir qui c'est qu'on va raconter au niveau 1. Donc on va aller faire une petite partie contre quelqu'un. Donc vous voyez ici, quand vous êtes sur ce tableau-ci, le tableau joué, vous pouvez faire des duels, des tournois qui sont bloqués pour le moment, des entraînements de la campagne. Vous pouvez faire des entraînements, vous pouvez jouer contre Lya pour vous entraîner, il n'y a aucun souci avec ça. Ou jouer contre un ami, si vous avez un ami, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de faire les exploits. Vous voyez, par exemple ici, félicitations, vous avez débrouillé, vous appelez ça une invasion, donc objectif, terminez l'invasion orc. Ce qui m'a donné quelque chose, et à chaque fois, j'ai quelque chose. Donc j'ai déjà reçu cette récompense, et je ne suis que niveau 1. C'est pour vous dire que ça peut aller très vite. Donc il ne faut pas avoir peur, et il ne faut pas croire qu'il faudra spécialement dépenser vos sous-sous pour avoir des belles cartes. Donc on va se mettre dans l'ambiance, on va aller voir ce qu'on peut aller fritter comme personnage. Niveau 1. Donc quand le combat se lance, vous voyez la personne qui a 0-0, c'est la personne qui commence, la personne qui a 0-1, c'est la personne qui suivra. C'est toujours plus intéressant d'avoir le 0-1 que le 0-0. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ça va passer à 1, et je n'ai aucune créature que je peux poser, donc je vais marquer non pour ce midi gamme. Alors, première chose à faire quand vous commencez à jouer, vous augmentez ce que vous avez envie d'augmenter. Par exemple, vous voyez, cette créature coûte 1, mais il faut 2 points. Donc il faut augmenter la force sur 2, et vous pouvez la mettre. Vous remarquez, c'est une petite créature qui a 0 d'attaque, mais elle a une capacité qui permet de mettre un marqueur de rage furibonde à toutes ces créatures de rage furibonde. Malheureusement, dans ce deck, je n'en ai pas beaucoup, et du coup, j'en ai que 2 ou 3, pas plus. Donc, ce n'est pas ça qui va faire peur à mon collègue Otto Scheng, qui est niveau 6, qui joue avec l'académie, qui est un deck un peu plus complexe à utiliser. Très sympa, mais plus complexe à utiliser. Vous pourrez remarquer, son héros s'appelle Cassandra, émissaire de la lumière. Magie de la lumière et magie de l'air. 1-1, et c'était 1 aussi, je crois qu'elle vient de l'augmenter. Non, c'est 1, 1, 2. Et elle vient d'augmenter sa force. Donc là, je suis plutôt très mal. C'est ma petite créature qui attaque à 0 contre quelqu'un qui est à une guerre trappochée. Et un petit arbalétien arpérial, ça ne va pas être terrible. Je ne sais pas protéger la ligne. Je vais laisser prendre les dégâts. Donc la créature ici va taper celle-ci. La poule PV de cette créature va tomber à 2. Et puis à 1. Mais il ne pourra pas taper mon héros, donc la poule PV de mon héros ne bougera pas. Donc on va la laisser là. Et on va essayer d'être un peu plus offensif en mettant une créature un peu plus s'attaquée. Donc on va continuer à augmenter la force. Et on va mettre une comme ça. Un petit goût noir qui ne paye pas de mine. Parce que les cartes ne sont pas terribles au début. Mais bon, on va voir ce qu'il a dans son petit deck, Cassandra. D'autres petits amis, Otechang. Qu'est-ce qu'il va augmenter ? Toujours surveiller, ce qu'il va augmenter, c'est un bon indicateur de ce qu'il va poser. Donc il continue à augmenter la force pour mettre des créatures de plus en plus puissantes. Plus on augmente la force, plus les créatures sont puissantes. Donc là, j'ai tanké comme je pouvais. Malheureusement, elle ne va pas suivre beaucoup. On vient de choper une petite foudre qui inflige 6 points de dégâts à une créature. Celle-ci, elle va me faire super mal. Elle a 5 PV. Allez, allez. Alors, est-ce qu'on va l'attaquer et mettre quelque chose devant ? Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, on a 3. On peut mettre un ceci. Ça, on ne peut pas mettre. Non, on va continuer à augmenter. On va augmenter la magie un petit peu. Pour essayer de choper sa frappe de foudre. Et on va mettre quelque chose devant pour un peu tanker. On va mettre un deuxième petit fauteuil noir. Voilà, une créature volante qui n'est pas une créature du bastion. Ceci, c'est une créature que tout le monde peut avoir avec ce petit logo. Donc, ce n'est pas une créature qui est de la famille du bastion. Contrairement à ici, vous pouvez remarquer que c'est des familles de l'académie. Et ici, pardon, c'est une famille du bastion. Donc, ce que je vais faire, je vais dépasser cette carte. Ça ne sert à rien de la faire mourir. Ça, c'est un sort que personne n'utilise. Très, très rare. Donc, c'est un enchantement de créatures prémanent qui permet à la créature de gagner ancrée. Donc, les créatures qui ont ancré ne peuvent pas être déplacées, bougées ou je ne sais quoi moi. Ou déplacées par une fortune qui s'appelle le pont détruit qui renvoie les créatures. Ou un portail foyer ou des choses comme ça. qui renvoie les créatures dans le deck, voire dans la bibliothèque. Mais ça, je n'ai pas. Donc, on va passer son tour et on va voir ce que notre ami va faire. Donc, ici, vous avez mon deck à moi. Donc, ma bibliothèque. Il reste 81 cartes. Ici, vous avez son deck à lui. 55 cartes. Il a trop de cartes pour bien faire. Il faut un deck de 59 cartes. C'est un deck idéal. Maintenant, vous pouvez aller un petit peu plus haut avec certaines cartes qui sont des cartes de piochage ou des choses comme ça. Mais ne dépassez pas. Il ne faut pas exagérer. Mais 52 cartes, c'est très bien. Il faut toujours essayer de garder 59 cartes. Et il me met vraiment un paquet de créatures. Je vais avoir très 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 bien. Et il me les a dégommées parce que j'avais oublié que c'est un chevalier solaire à charge. Donc, malheureusement, quand cette créature attaque une ligne, elle attaque celle adverse. Donc, j'ai très très mal joué. Je suis très très mal parti. Je découvre le deck en même temps que vous. Mais j'ai 4 points. Elle a 6 PV celle-ci. Donc, on va lui mettre ça. Elle a la vivacité. Donc, elle pourra attaquer et se déplacer si je veux. De toute façon, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais essayer d'arrêter de prendre des dégâts sur mon héros. C'est un deck qui va se jouer en 4-4-3 si j'ai bien vu. Donc, 4... Non, c'est un sac 4-3. Donc, les cartes maximum coûteront 5 ici, 4 magies et 3 en fortune. Mais je crois que je suis très très mal parti. Donc, les packs vont nous faire excessivement du bien. Donc, il est déjà niveau 6. Donc, il a déjà réussi à ouvrir des packs, ce petit coco. Et malheureusement, pour nous, on va avoir très très dur à gagner. Mais ce n'est pas grave. Il ne manquait pas grand-chose en points pour passer niveau 2 et gagner les 100 sauts. Donc, normalement, ça devrait le faire. Oui, je suis très 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 mal parti. Mais vraiment très très mal parti. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte pêchée ? Ce n'est pas intéressant. Ça, ce n'est pas intéressant. J'ai 5 PV. Donc, on va lui mettre 2 créatures. Celle-ci, elle est mise à la riposte. Oui. Elle peut attaquer. Donc, on va la déplacer, attaquer pour détruire une créature. Et la sauver et tanker en même temps. On va lui mettre un petit archer. C'est un petit archer. Un sautourcrâne noir. On va lui mettre ça. Ici, on espère qu'on ne se rende pas une boule de feu. Sinon, il n'y a pas de boule de feu. Il n'y a pas de boule de feu, c'est vrai. Voilà. Et on va augmenter sa magie tout doucement. On revient un tout petit peu, mais je sens le coup fourré qui va arriver. Il est à 3 de magie. Il y a 3 de magie. On pourrait nous sortir un bon petit truc bien salace. Ça, c'est une petite carte super sympa. Le séraphin guerrier, c'est une carte qui a régénération 2. Donc, à chaque fois qu'elle revient à son tour, elle se soigne de 2 points. Donc, ça va être excessivement dur de la tuer. Donc, je crois que je vais la dégommer tout simplement avec une petite frappe de foudre. Je le sens bien. Cette carte-là aussi est assez désagréable. C'est-à-dire qu'elle va soigner 3 points à toutes les créatures adjacentes à chaque fois que son tour va réunir. Ce qui est super problématique pour moi. Donc, elle se soigne. Ce que je n'ai absolument pas dans mon deck. Alors, on va déjà dégommer cette carte. Ça sera déjà très bien. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa. C'est quoi ça ? J'ai 3 points de dégâts iranus. C'est pas intéressant. Ça ne sert à rien, en fait. Ça, ça ne me sert à rien. Il y a beaucoup de cartes à changer, quand même. Alors... On va mettre celle-là. Et ça, au-dessus. Et on va essayer de... La régénération 2, que ça ne sert à rien. Je tape celle-ci. Celle-ci, elle va être soignée par celle-là. Ça ne sert à rien que je tape celle-là. On va taper pour le fun, mais ça ne sert à rien. On va mettre 2 sur le héros. Ah non, j'ai déjà attaqué avec celle-ci, pardon. Elle peut encore se déplacer, si elle veut. Je vais la mettre là, pour pouvoir attaquer cette ligne-là par après. On s'ouvre une ligne libre. Mais ça m'étonnerait qu'il joue avec des cartes qui s'appellent des Pao. Les Pao, qui sont des cartes à attaque rapide. Mais normalement, à ce niveau-là, ça m'étonnerait fort qu'il en ait. Évidemment, j'ai encore oublié qu'il avait charge. On voit que je n'ai pas l'habitude de jouer avec le Bastion. Vous voyez ici les petits marqueurs Rage Furibond qui apparaissent. Qui donnent 4 d'attaque à la place de 2. Je vais pouvoir dégommer cette carte d'un coup, ce qui est pas mal. Je vais quand même me dégommer... J'ai 4. On va se dégommer celle-là. Enlever celle-là. Enlever celle-là. Ça fait déjà quelques cartes en moins. On va se mettre une petite arpille de ranard. On va la mettre... Il faudrait qu'elle survive. En dessous, il frappe à 5. Au-dessus, il frappe à 5. Donc, elle survivra nulle part. Ce qui est très, très, très embêtant. On va se piocher une petite carte. Voilà. On n'est pas gâté. On est très, 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 très loin d'être bien sur cette game. Surtout que malheureusement, cette petite carte-là, il y a un petit inconvénient. Elle frappe fort. Mais s'il n'y a aucune créature alliée en jeu, le Knollage se détruit tout seul. Ça veut dire qu'il va tuer celle-ci. Et s'il arrive à tuer celle-là par un sort ou n'importe, toutes mes cartes vont disparaître. Ce qui n'est pas très, très bon pour moi. Je déteste cette carte. Elle est très puissante. Mais son malus est vraiment trop grand. C'est quelque chose que je n'aime pas. Il me recharge le board. C'est impressionnant. Alors, ce n'est pas des cartes vraiment... Il n'y a aucune carte rare là-dedans. Ce n'est pas des cartes épiques. C'est toutes des cartes... Celle-ci, c'est une carte rare. Mais sinon, vous voyez, quand c'est écrit en blanc, c'est des cartes normales. Quand c'est écrit en vert, c'est des cartes rares. Donc, il se fait plaisir. Je suis très, très mal. Il me faudrait une bonne petite A.E. des familles. Et à part une petite frappe de four qui frappe à 3. Je n'ai rien du tout. On va piocher direct. Alors, qu'est-ce que c'est cette bêtise ? Dispéter le marqueur sur la création. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Alors. On peut lui mettre deux petits... Deux petits archers centaures. Est-ce qu'on va le faire ? Écoutez, on n'a pas vraiment le choix. Mais malheureusement, je trouve que la partie épique. Je n'arriverai jamais à revenir dans cette game. Malheureusement, celle-là va mourir au prochain tour. On va quand même lui mettre des petits dégâts pour qu'elle ne soit plus qu'à 1. Je crois qu'on a encore réussi à sauver un tour. Mais cette m'a vraiment, vraiment mal parti. Comme quoi, c'est super dur de commencer. Et c'est pour ça que je vous fais un petit tutoriel. On peut dire ça comme ça. Parce que si vous restez sur ça, vous allez être dégoûté du jeu. Vous voyez, il vous sort des trucs qui reçoignent, des choses comme ça. Vous allez vraiment être dégoûté du jeu. Et c'est pour ça qu'il faut bien commencer avec la campagne pour au minimum vous choper un pack à 1 000 qui va quand même vous donner un... Je crois que c'est 120 cartes. Ce qui va quand même élargir votre jeu. Parce que là, je souffre. Je souffre vraiment. Mon deck principal me manque. Ouais, là je souffre. Mais bon, plus la partie va durer, plus vous allez prendre de points, de compétences et un petit peu d'or. Donc n'hésitez pas à quand même continuer les parties. Même si vous voyez que c'est mort. Celle-ci, elle est morte. J'ai plus de créatures dans mon jeu. C'est horrible. Ici, vous avez une petite événement. Toujours regarder les événements. Celle-ci se permet de défausser. Mais ça coûte 3. Donc c'est ce que je vais faire. Parce que je n'ai pas grand-chose, grand-chose. Donc on va essayer de tanker. Ici, il a mis une petite carte. Vous pouvez regarder dessus en faisant un clic droit. Et vous voyez, c'est un sort persistent. Enchaînement de créatures. Les dégâts de combat infliger à la créature en chrottier par des tireurs sont rendus de moitié. Bon, ça tombe mal. Parce qu'il y a juste en face, il y a un tireur. Donc les cartes sont cataloguées sur 4 sortes. Vous avez des tireurs. Vous avez des créatures de mêlée. Vous avez des créatures volantes. Et vous avez des tours aussi. Et il y a une nouvelle sorte qui vient de sortir. Ce sont des tireurs de mêlée que vous pouvez mettre dans les lignes avant. Donc les tireurs ligne arrière, les tireurs de mêlée, partout. Et vous avez aussi des tours que vous mettez sous les cartes. Mais les tours, je n'en ai pas encore. Donc je ne sais pas si vous en montrez une. Qui donne des bonus aux cartes. Ça a l'air assez complexe. Mais ça ne l'est pas du tout. Donc on va se défausser une petite carte des familles. Piocher une carte. On va déjà piocher une carte ici. Donc on va se mettre ça ici. On va se mettre ça ici. 10, 10, 20. Il reste 2. J'ai 3 points de dégâts. Ce n'est pas vraiment intéressant. Mais je ne sais plus rien faire. Donc on va le faire. Tant qu'à faire. Ça lui fait 3 petits points de dégâts. Au moins je ne serais pas parti sans lui faire un petit dégâts. Et on va emmoter sa fortune. Puisque je vous l'ai dit, on est en 5, 4, 3. Même si je trouve ça pas bien. J'ai tendance à jouer soit magie et force. Soit force et fortune. Mais pas les 3 en même temps. 2 sur 3. Oui mais pas les 3. Ou alors de 1 pour 1 à la limite. Mais pas plus. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, en théorie, vous perdez une carte que vous pouvez mettre dans votre main. ce qui est assez compliqué. Donc vous voyez. Ah bah ici regardez. J'ai exploité des verriers. Soldat loup. Je ne sais pas. J'ai encore débloqué quelque chose. Le soldat loup c'est. On va le voir. Quittant le champ de bataille. Alors félicitations. Ben voilà. Donc je viens de passer au niveau 2. Mission déverrouillée de la campagne. Donc je viens de gagner 10 000 d'or. Je viens de gagner 100 sauts. Donc on va continuer. Et je vais pouvoir jouer à la campagne. Pour. On va aller voir d'ailleurs tout de suite. Donc voilà. Ici vous voyez. Soldat du loup. Donc on peut aller faire le soldat du loup. Ce que je vous conseille de faire. Évidemment. Écoutez. Je ne sais pas si on pourrait le faire. Pourquoi pas. Je ne sais pas du tout à combien de minutes on est de vidéo. Et à vrai dire je m'en fous un peu. Mais l'idéal c'est de monter le plus possible la campagne. Pour récupérer le maximum de sauts. Donc vous voyez là on a déjà 50 000 d'or. C'est quand même pas mal. Vous avez des packs renforts à 12 500. Donc vous pouvez déjà acheter 4 packs. Ce qui est pas mal du tout du tout. Donc vous avez 4 packs là. Vous avez 12 packs ici. Donc on a un total de 16 packs qui peuvent arriver comme ça. Écoutez on va aller faire la campagne du loup. On n'est pas pressé. J'ai reçu une demande d'amis. Toujours acceptez les demandes d'amis. Tout simplement parce que vous avez un exploit. Acceptez les demandes d'amis. Voilà. Vous pouvez les envoyer aussi. Donc on va commencer. Donc vous voyez ici vous allez gagner 2500 or. 25 sauts et 500 XP. Donc allons-y. Vous avez un au fait. Et obtenir 50 amis qui vous donnera aussi une récompense. Donc c'est pas négligeable. Surtout au début. Donc vous le faites. N'hésitez pas. Voilà. Donc on va jouer contre... Farang. Ah bon. Je ne connais pas. Farang. Il faut croire que c'est un héros de la campagne. Je n'ai jamais vu ça. Bon bah c'est très bien. Donc on a le tour... Il a le tour 1. On a le tour 0. Donc on ne s'est pas posé de créature. Donc on va dire non. Parce que c'est... Enfin quoi que. On a des créatures à 2. J'ai un peu peur. Mais on a 2 cartes qui ne vont pas me servir à grand chose. On va quand même dire oui. J'aime bien accepter au début. Mais ce n'est pas super intéressant. Donc malheureusement je ne sais rien mettre. Pourquoi est-ce que j'ai une créature déjà posée ? Ok. Bon bah... Attaquons. Je ne sais pas pourquoi j'ai une créature posée. Je ne me rappelle plus de la campagne. Je ne me rappelle pas qu'il y avait ça. Bon bah du coup tant mieux. C'est une guerre frappochée. On ne va pas s'en plaindre. Il avait 18 PV. Je sais que c'est un héros qui est à mon avis spécial pour la campagne. C'est très très bien. Donc cette créature va taper à 2. Celle-là on va l'écarter. Parce que ça c'est un tireur. Et celle-ci est immunisée de 1 point contre les mêlées. Donc on ne va pas se faire choper par un tireur. Et on va lui mettre une petite... On peut mettre... On va faire une ligne un peu forte. Qu'est-ce qu'il a comme magie ? Il a la magie des ténèbres uniquement. Donc il n'aura pas de sort normalement qui va nous punir les deux lignes d'un coup. Sinon il serait intéressant d'un peu dispatcher ses créatures pour certains sorts. Mais là ça ne sert à rien. Alors on va continuer à augmenter sa force. Donc il va nous mettre 2. Ça m'attendait qu'il bouge sa créature. C'est l'IA donc là. Ah ça c'est par contre une carte super forte. C'est un petit T3. Cheolier vampire très forte. Une carte de la nécropole avec la petite araignée verte. Miniser la riposte et qui a train de vie 2. Ça veut dire que quand elle attaque elle récupère 2 points de vie. Donc ça va être super super emmerdant de la dégommer. Ah ça c'est pas mal ça par contre. Petite carte super sympa que je n'ai jamais utilisé. Mais il faut qu'il ait des créatures volantes. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'il va nous préférer. Et vous voyez ça c'est une créature volante. Donc ma créature qui protège de 1 démêlée ne servira à rien. Donc on va lui mettre, on va la déplacer en bas. On va lui mettre une petite, une petite monstre plante là qui s'appelle Bête des Ronces. Qui va tanker et uniquement tanker. Et on va lui remettre une petite créature pour se refaire une deuxième ligne forte. Et on continue à augmenter. Non, on va augmenter la magie. On va essayer de choper ce petit sort qui est plutôt sympa. Ça on le mettra. Donc ces sorts-ci se mettent ici au-dessus. Vous avez des sorts qui se mettent sur ces points-ci. Ici vous avez des sorts qui sont soit pour un tour soit permanent. Et ici vous avez votre cimetière. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore dit. Certaines créatures vont rechercher. D'ailleurs lui il le peut. Avec ses magies des ténèbres. Il pourra aller rechercher des créatures dans le cimetière s'il le souhaite. Donc on va directement aller dégommer celle-ci. Et celle-ci a aussi régénération. Donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que drain de vie. Drain de vie c'est quand elle attaque, elle récupère 2 points de vie. Celle-ci c'est régénération. C'est quand ça revient à son tour, elle récupère 2 points de vie. On ne va même pas attaquer parce que je n'ai pas envie de me prendre... Si, on peut attaquer, c'est une créature de mêlée. Donc elle a un point de riposte. Mais j'ai un point de protection. Donc elle ne va pas me mettre de dégâts. Vous voyez, ça a fait 0. Donc on peut lui mettre un petit point sympathique. On va mettre cette créature-là pour commencer à tanker. Ou je m'ouvre le jeu pour le... On va ouvrir le jeu. On va lui remettre 2 malgré qu'elle va reprendre de nouveau 2. Et comme elle éliminisa la riposte, elle ne prend pas les 2 de riposte de mon monstre aux plantes, malheureusement. Ça c'est enlever les marqueurs sur la créature, ça ne m'intéresse pas pour le moment. On va réaugmenter la magie. On monte à 3-3-2. Donc notre ami Farang, qui est, je vous rappelle, une intelligence artificielle, à un niveau 35. Et le petit salopat, ici, il va nous mettre une très bonne carte. Une très bonne carte de la Nécro. Une fortune qui est déterminable pour quelle créature, qui a 2 points, comme celle-ci par exemple. Et à l'un seul inconvénient, c'est qu'elle remet une créature, une carte de sa main, au-dessus de son deck. Donc en fait, on perd une carte. Donc ça c'est par contre, c'est plutôt embêtant. Donc il y a 3 créatures qui ont régénération. Ça c'est super embêtant par contre. J'ai 5 points, donc on va pouvoir mettre 2 créatures. On va aller se faire une ligne forte en haut, et une ligne forte en bas. On va lui remettre encore 2, même si ça ne sert à rien, je n'arrête pas de le répéter. Et on va augmenter la fortune, puisqu'on a des fortunes, malgré qu'on ne les utilise pas. Il faudra quand même que j'ouvre des packs. Parce que sinon on va rester bloqué. Donc là je suis en train de faire des parties, et vous voyez exactement les difficultés que certaines personnes rencontrent. Et c'est pour ça que je ne change pas tout de suite. Vous voyez là j'ai excessivement dur. Et ce n'est que la campagne, c'est même pas quelqu'un de réel, c'est pas quelqu'un qui réfléchit. Bon ici j'ai gagné 2 petits marqueurs, je vais pouvoir dégommer sa créature régénération. Ce qui est pas mal du tout. Donc on va déjà la dégommer. Voilà, celle-ci vient de gagner 1. Par contre 2 chevaliers vampires là devant. Ça, ça craint un petit peu. Par contre celle-là, on va pouvoir la protéger 2 fois. Ce qui veut dire qu'elle ne va plus rien subir comme dégâts des chevaliers vampires, ça c'est très bien. Et on va lui mettre celle-là dans la ligne de devant. Voilà. Donc ici elle marque Ken par cœur, ce qui est très très bon. Est-ce que j'attaque ? Ou j'attaque pas. Ici il m'a vraiment encore une grosse créature. Je crois que je ne vais pas attaquer tout de suite. Je vais garder mes marqueurs sur cette créature là. Au cas où il me poserait quelque chose d'un peu plus lourd là en face. Bon il est resté à 3 donc au maximum. Si normalement c'est des seigneurs des chevaliers vampires, il n'y a pas de créature plus tankie je pense dans le deck necropole à 3. J'espère. Il aura bien. Ou je l'attaque direct. Ouais je l'attaque direct. Allez go ! Voilà. Donc à chaque fois que vous attaquez, vous perdez vos marqueurs de rage et ils réapparaissent. A chaque fois que ça recommence. Celle-ci soif de sang à chaque fois qu'une créature adverse à mourir. Donc il a voulu mettre une créature volante sur sa vie, il a voulu mettre un dame à soupe dans l'oeu. Donc j'ai bien fait de mettre ça et elle est morte instantanément. Qu'est-ce qu'on vient de choper ? Ici on a de nouveau une créature avec rage furieuse bonde et qui a résistance à la magie. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc on va augmenter sa force pour pouvoir se la placer. Se la placer là, il arrête de me taper. Vous voyez la résistance à la magie. Donc pour cette carte là, les dégâts de créature magique ou de sort impliqués à ces créatures sont réduits de moitié. Et la créature en face c'est justement une créature de magie. Donc c'est parfait. Elle est idéalement placée. Et celle-ci on va la mettre là aussi. Même s'il tape celle derrière, il ne la tuera pas. Donc c'est parfait. On dégomme celle-là pour mettre un petit marqueur en plus. On dégomme celle-ci d'un coup. Et on tape de nouveau son héros. Et ici c'est parfait. Vous voyez ici, elle n'a pas pu prendre son drain de vie. Tout simplement parce que ma créature est protégée deux fois. Avec le petit boucoulier de sable qui réduit les dégâts de 1. Ce qui veut dire que si elle ne met pas de dégâts, elle ne reprend pas son drain de vie. C'est bon à savoir. Donc ces créatures, s'ils ne bougent pas, elles ne servent plus à rien. Moi ça m'arrange, je vous avoue. Mais on voit bien que c'est une intelligence artificielle. N'importe qui les aurait bougés. Ou aurait dégommer cette créature avec une petite magie. Mais ils ne montent pas jusqu'à 3. À part des sauts de la mort, c'est tout ce que je vois. Mais des sauts de la mort sur ces lignes-là, c'est déjà mort. Ça ne marchera pas parce qu'il faut infliger des dégâts. Donc c'est mort. C'est très bien. Donc on va se gagner normalement sans problème ce match. Ah ben voilà, un saut de la mort. Il le met où ? Il le met ici. Donc il va dégamer cette créature d'un coup. Vous allez voir. Ouh, une blinde de sort. Donc celle-ci va mourir. Ah, il ne l'attaque même pas. Vous voyez, en fait, cette carte-ci, c'est un saut de la mort. Vous la mettez sous une carte. Et au premier dégât qu'elle va prendre, des dégâts de combat, je veux dire, elle meurt, quoi qu'il arrive. Et il a préféré me mettre ce sort. Donc un enchantement de créatures permanent. Quand la créature enchantée attaquée ou s'est déplacée, elle subit 2 points de dégâts. Ce qui veut dire que quand je vais attaquer avec, elle va mourir. Celle-ci, elle va prendre aussi 2 points de dégâts. Bon, ce qui ne m'arrange pas du tout. Mais je peux en soigner une. Ah, quoi que non. Ça faisait quoi ? Ça a discipliné celui-marqueur sur la... Ah non, soigner la créature pour autant de points. Je me suis trompé. Ce n'est pas un dispel. Pardon. Bon, on va jouer cette carte-là. Ça va me permettre de garder même un marqueur de rage fur et bonte. Et on va piocher une carte. Voilà. Donc cette carte-ci est sympathique, mais personne ne joue avec. Très rarement, en tout cas. Donc je vais pouvoir attaquer avec cette carte-ci et ne pas perdre mon marqueur de rage fur et bonte. Ce qui est très très bien. Mais marqueur de rage fur et bonte maintenant. Donc on va quand même attaquer. Voilà. Voilà, regarde ici, je gagne 5. C'est fantastique. Et ici, je gagne 3. Et je ne vais perdre aucun des marqueurs. Donc, ça va plutôt lui faire mal. On va défausser cette carte qui ne me sert à rien. On va récupérer une autre. Voilà, ça me donnera un petit avantage en carte. Donc il n'y en a plus qu'une en main. J'en ai deux. C'est très très bien. Ah bah écoutez, ce ne sera même pas nécessaire. Il est à 1 point de vie. Donc à mon avis, c'est fini. On a rabattu notre petite amie Farang. Farang. Donc c'est cool. Ça, il a son petit pseudo. C'est le même sur la carte. C'est magnifique. On va le finir tout de suite. On ne va pas traîner. Et on va se prendre ses petites récompenses. Donc il raconte sa vie. On s'en fout. Voilà, petite victoire. Vous voyez, vous gagnez de l'or. 2500 d'or. Vous gagnez des sauts. 25 sauts. Et vous gagnez de l'expérience. 500 XP. Ce qui est toujours bon à prendre. Voilà. Pour un total de... On ne va pas calculer. On s'en fout un petit peu. Et on va augmenter ici. Vous voyez, maintenant, je suis à 1100 sauts. Et on a ouvert le deuxième passage. Je passerai bien jusqu'à 1200 sauts. 1200 sauts. Vous avez une pack peut-être plus intéressante. On va retourner voir. Donc toujours bien choisir ses packs. N'hésitez pas à bien regarder. Allez sur certains sites qui sont très intéressants pour savoir quel est le meilleur pack à ouvrir. Donc vous voyez, ici, vous avez une boîte à 1000 qui ouvre des packs renforts. Et vous avez une boîte... Une boîte du héros pour avoir des héros. Ce qui n'est pas intéressant non plus. Donc je crois qu'on va prendre uniquement des packs renforts pour commencer. Donc on va se prendre une petite boîte à 1000 et on va se blinder de packs renforts. On verra bien ce qu'on chopera dedans. Plus tard, on chopera d'autres packs pour avoir des cartes un peu plus récentes. Un peu plus amusantes peut-être. Mais il faut avoir un deck de base pour pouvoir se dire qu'on est bien parti. Donc 1100. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je commence à les acheter ? Bon, on va commencer à acheter les packs. On va ouvrir ça. Vous allez voir, on est simplement au niveau 3. Vous allez voir le nombre de packs que je vais déjà pouvoir commencer à ouvrir. Donc c'est impressionnant comme ça. Explodez-vous, allez, l'hôtel des vœux, c'est magnifique. J'ai débloqué l'hôtel des vœux. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. On vient de gagner 5 jokers pour l'hôtel des vœux. Donc on vient de tout user comme des gros crâts. L'hôtel des vœux, c'est ceci. Je vais vous expliquer, pas besoin de lire. Alors, l'hôtel des vœux, ici, vous avez reçu 5 jokers. Et en fait, vous pouvez choisir la carte que vous voulez. Si vous avez assez de jokers pour l'acheter, et vous la prenez. Vous la faites glisser là et vous la prenez. Par exemple, le seigneur vampire qu'on vient de combattre coûte 3 jokers. Donc si vous la voulez, vous la mettez là et vous la prenez. N'oubliez pas que si vous avez un deck bastion, vous ne pouvez mettre que des créatures de bastion. Et des créatures, je ne sais pas comment on dit, des créatures pour tout le monde. Tout le monde peut mettre ces créatures-là. Comme le mand mort-pao que je vous expliquais tout à l'heure, avec attaque rapide. Il frappe de 3, vous la placez sur le plateau, elle attaque. Elle ne demande pas un tour pour attaquer. Tout le monde peut les avoir. Et les créatures du bastion, on va essayer d'en trouver. Ici, vous avez des très bonnes créatures du bastion. Celle-ci, ça c'est l'heure corrompue. C'est une créature... Vous êtes pratiquement obligés d'en avoir dans votre deck du bastion. Elle est excellente. Donc elle fait 4, 3, 7 pour 4. C'est vraiment très très bon. Et elle ne coûte qu'un joker. C'est scandaleux. Ça ne coûte que dalle. Donc si on ne se les chope pas, bah oui, un joker, c'est une créature commune. Mais si on ne se les chope pas, on pourra se permettre d'acheter des heures corrompues. C'est très très bon. Très très bon, tout ça. Donc, vous avez aussi la fosse infernale qui va s'ouvrir un peu plus tard. La fosse infernale vous permettra de sacrifier des cartes pour essayer d'en choper une autre. Mais ça, ce n'est pas encore ouvert. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc vous pouvez remarquer, on est niveau 1. On n'est que niveau 1. On est niveau 3. Donc vous pouvez voir mon classement. Parce que maintenant, ah non, je ne suis pas encore classé. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, j'ai fait une partie en multi. Je ne suis pas encore placé. On est classé suivant son LO. Je vais vous montrer. Quand vous cliquez ici. Non, ici, pardon. Vous avez un LO. Donc j'ai un LO de 1. C'est ça ici. Je suis niveau 3. J'ai un niveau de 1. Voilà. Et quand vous allez dans le classement, les top mondiales ont des LO qui dépassent les 1.500. Il y a quelques temps, ça a dépassé très peu le 1.500. Maintenant, il y a des comme Alcazar qui est en tête depuis un très très longtemps, qui est à 1.671. C'est énorme. Vous avez des paliers. Donc le premier palier est à 501. Le deuxième palier est à 1.001. Et le troisième palier est à 1.5001. Donc quand vous dépassez les 501, vous êtes un joueur qui commence à connaître le jeu. Quand vous dépassez les 1.001, vous commencez à être un joueur confirmé. Et quand vous dépassez les 1.5001, vous êtes dans les bestes mondiales. Donc dans les hauts du classement. Donc je ne sais pas si c'est un objectif en soi, mais c'est très valorisant. On va dire ça comme ça. Ne pas oublier que quand vous allez entre 0 et 500, vous allez tomber en général contre des joueurs entre 0 et 500. Quand vous êtes entre 501 et 1.001, vous allez tomber contre des joueurs qui sont dans cette branche-là. Dès que vous passez 1.001, vous pouvez jouer contre des joueurs de 1.500 et plus. C'est assez rare. Normalement le jeu vous donne des adversaires qui sont à peu près en même poule d'hello que fou. Mais vous pouvez tomber sur des 1.500 et c'est très gai. Par exemple, moi sur mon deck principal, je suis à 1.300 de hello. Et c'est gai de temps en temps. Mettre la rouste à 1.500 plus, ça fait plaisir. C'est là qu'on se dit qu'on pourrait y arriver. Mais pour arriver à 1.500 plus, il faut vraiment geeker sur le jeu beaucoup. Il faut gagner facilement 80% de ses matchs, si pas plus, sinon vous ne montez pas assez vite. C'est très très chaud. Et moi, comme je suis quelqu'un qui aime bien changer de deck et un peu tester des choses, je monte des fois jusqu'à 1.300, 1.350, puis je redescend jusqu'à 1.100, puis je remonte et ainsi de suite. Et ça ne me permet pas de dépasser les 1.500. Et puis, c'est pas un but en soi, donc c'est pas très grave. Dès qu'on dépasse les 1.000 et un hello, ça donne un offet. Donc les offets, je vous rappelle, c'est un exploit. Ça vous donnera quelque chose aussi. Pour voir ces offets, il suffit d'aller sur le petit drapeau rouge, vous tapez exploit. Et si vous avez les offets, par exemple, atteindre le niveau 5, débloquer la force infernale, ben voilà, pour débloquer la force infernale, il faudra aller jusqu'au niveau 5. J'ai une collection de 100 cartes. Là, pour le moment, j'ai 59 cartes. Mais vous allez voir, le offet va se mettre et j'aurai une amélioration d'or 1. Donc on va se faire, pour finir cette vidéo, une ouverture maxi de 20 packs. Donc on va se faire plaisir. C'est super gai d'ouvrir des packs parce que c'est un peu le but. C'est le plus plaisant. Donc on ouvre. On se chope un petit joker. On va choquer quelques-uns. Déjà une petite créature du bastion, un écraleur globe 1. C'est une très bonne créature. Alors évidemment, vous allez choper un peu de tout. Ici, vous voyez, vous avez un sort pour les héros qui utilisent le sort des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'on chope pour le bastion ? Ici, on a une petite fortune en premium. Elle brille. C'est une carte comme les autres, mais elle brille, c'est tout. Il y a des Rage Furi-Bandes. Il y a une X-Marcure des Rage Furnettes. On a leur valeur en Rage Furi-Bandes. Fortune 1. Ah bon. Ça pourrait être sympa. Encore une autre. 3 cartes premium. Je sais, c'est beaucoup ça pour un deck. À mon avis, c'est un pack premium que j'ai reçu en cadeau. Bon, une seule créature du... Non, 2 cartes du bastion. Pas terrible. On va continuer à ouvrir. Il nous reste 19 packs. Encore un petit joker. On vient de reprendre une petite Harpie de Ranar. Toujours pour les decks du bastion. Donc, c'est ça qu'on va essayer de choper au début. C'est les créatures du bastion. Des petites fortunes. C'est toujours intéressant. Pas des fortunes, mais des événements. N'importe qui. On peut mettre n'importe quelle fortune. Elles ne sont pas attachées à un deck en particulier. Donc, c'est parfait. Bon, celle-là, je l'ai déjà. Mais bon. C'est pas très grave. Un petit Tador. Ça pourra peut-être nous aider. De toute façon, un petit Tador, ça coûte 1. Ça coûte 1. Donc, on ne doit pas augmenter notre capacité du héros. Donc, je préfère mettre ça plutôt que les cartes de fortune qu'on a pour le moment qui ne sont vraiment pas terribles. Ici, vous avez un sort persistant. Donc, ici, vous commencez à avoir des cartes qui sont rares. Donc, en bleu, elles sont rares. Si je me rappelle bien. On va les voir tout de suite. Ouais, elles sont rares en bleu. Vous voyez ici, commune, blanche. Peu commun. Vert, rare, bleu, épique, orange. Alors, qu'est-ce qu'on chope ? Ah, ça, c'est pas mal, par contre. Un mois des flammes dansantes. Une petite carte d'événement qui est très intéressante pour les deux bastions. Pour 5. Elles augmentent les créatures, gagnent plus 1, plus 1. Donc, c'est excellent. De nouveau, un petit Chasseur Gobelin. Je me demande si j'en ai déjà pas assez. Hut du Chaman Sanglant. Alors, passer une carte de votre main. Fâche, quelque chose de soumettement bien avec la créature alliée, gagne 6, plus 2. Ça, c'est pas mal du tout. Pour surprendre l'adversaire. Alors, on a une petite frappe de foudre. Une grosse frappe de foudre, pardon. À 6 points de dégâts. C'est pas mal. On en a avec 2. Alors, qu'est-ce qu'on chope d'autre ? Ici, on a un bassin de sang. J'ai 2 points de dégâts. Votre évole, tout va être créé, gagne plus 1. Ça pourrait être sympa pour finir une game. Mais je ne sais pas si je vais jouer avec ça. Je vous dis, je ne joue pas au Bastion. Donc, je découvre un peu les cartes en même temps. C'est pas un deck que j'ai utilisé beaucoup. Pas que j'ai pas envie d'utiliser, mais dans mon deck principal, je ne chope pas de héros du Bastion. Et comme moi, je ne dépense pas mes jokers pour un héros. Je dépense mes jokers pour des cartes épiques. Pas pour des héros. Vous allez me dire, ça va peut-être changer. Alors, à nouveau, exploit dévrouillé. Des gains bien faibles. Donc, avec un petit joker en plus. Le petit gain exploit. Donc, on a une petite amélioration d'or. Donc, on a une collection de 100 cartes. Petite boule de feu. Ce n'est pas intéressant. On ne peut pas la jouer. Ici, ça, par contre, c'est... Non, on ne peut pas. C'est une sorte de lumière. Et nous, c'est air et éther. Donc, ce n'est pas intéressant. Hôtel sacrificiel. C'est une excellente carte du Bastion. Donc, vous choisissez une créature à l'issibie. Infligez à une autre créature. Des dégâts équivalents au montant de points de santé restant la créature choisie. Donc, vous mettez une créature comme celle-ci, par exemple, à 4. Et vous la sacrifiez. Et vous défusez une créature qui a 4 points. Et rien de plus simple. Ça coûte 3. Et c'est comme un sort. C'est génial. Bon, ça vous a fait un peu... Ça vous a juste 2 quarts points de créature. Mais c'est quand même excellent. Ici, on a une très très bonne créature pour... Pour le Havre. Bon, on ne joue pas Havre, malheureusement. Une excellente créature aussi pour l'Inferdent. Filleuse du Destin avec Infection 2. Donc, quand elle frappe... Elle ne frappe pas à 2, en fait. Elle frappe à 4. Elle met 2 points de dégâts directs. Et elle met 2 points d'infection. Qui enlèveront 2 points de vie à la créature à chaque tour. Pour le moment, on n'est pas très gâtés. Je vous avoue. Enfin. Il nous reste 16 packs. On a encore de quoi voir venir. Alors. Un petit pack de 8 cartes. Ici, nous avons un campement orc. Toutes les créatures liées gagnent un rage furibond. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Les petits campements orc. On va voir si on va les utiliser. Ah. Un nouvel héros. Xorm, champion des abysses. Donc, si on veut, on pourra passer à l'Inferno. Donc, c'est très intéressant d'acheter des packs renforts. Parce que vous pouvez choper soit des cartes rares, épiques, premium. Et des héros. Donc, Xorm qui est une créature de l'Inferno. Qui a la capacité de la magie du feu. Qui est une carte qui est franchement pas mal. Donc, peut-être. Peut-être qu'on se fera un petit Xorm. Alors, encore un campement orc. Et ici, vous avez une Antre de la Faunie. Ça, c'est une carte pour l'Inferno. Inferno. Inferno. Là. Encore 15 packs à ouvrir. Alors. Ah. Encore une semaine. Une mois des flammes d'ensemble. Très bon. Donc, je vais pouvoir remplacer certaines cartes dans mon deck. Qu'est-ce qu'on chope ? Un petit pont détruit. Ça, c'est une carte très très bonne. Ça dépend à quelle délai qu'on joue. Vous voyez. C'est un pont détruit. Pour 3 et 3 de fortune. Elle renvoie toutes les créatures de la ligne rangs. Ligne ciblée. Dans la main de leur propriétaire. Très très bonne carte. Un cristal de puissance aussi. Jusqu'à la fin du tour. Les dégâts de tous les tours sont doublés. Donc, vous avez des dégâts. Je sais pas moi. Par exemple. La nuée d'insectes qui donne 3 à toutes les créatures. Vous mettez ça. Pour 6. Donc, 3 plus la nuée d'insectes qui coûte 3. Et la nuée d'insectes doublera ses dégâts. Excellente carte. Ah, on a une petite frappe de foudre. Non, toujours une frappe de foudre acide. J'aimerais bien avoir les frappes de foudre à 3. Pour être vraiment sympa. On actualise. 14 packs. Alors, une créature élémentaire. Ah, ben voilà. C'est élémentaire. Je ne m'aurais plus de le dire. Donc, c'est des élémentaires. Si je me rappelle bien. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. On pourrait les mettre dans le deck. Mais elles sont toujours un peu moins bonnes que les créatures de la faction qu'on utilise. Ah, ici. Un hôtel d'achat. C'est excellent. Pour vous dire. J'en ai une seule dans mon deck. Donc, c'est une carte très très rare. Donc, c'est une épique. La première épique qu'on reçoit. Malheureusement, on ne la jouera pas. Malgré qu'on pourrait. Enfin, je ne pense pas. A moins qu'on se lance sur force fortune. On verra. Alors, ici, de nouveau, une élémentaire. Une vue ivre enragée. Qui pourrait être sympa. Parce qu'elle a une très très bonne poule PV. Donc, cette pointe PV. C'est un chiffre impair aussi. C'est très très bon. 3-3. Elle a 3 d'attaque. 3 de riposte. C'est excellent. En plus, elle est super belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve les cartes super belles. C'est pas mal. Ah, ici, nous avons un petit sort sympathique. Malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Alors, encore un petit joker. Décidément, on reçoit à peu près tous les mêmes cartes. Aussi, une carte excessivement bonne. Récol d'âme. Mais pas pour la bonne faction. Encore mieux. Asservissement. De nouveau, pour la Nécro. Donc, ça, c'est tout simple. Vous avez 6 points. Vous avez 6 points de magie. Vous prenez carrément la créature adverse chez votre voisin. Chez votre adversaire. Et vous la mettez chez vous. Ça devient la vôtre, tout simplement. Alors, certains disent que c'est OP. Mais moi, je ne trouve pas. Il faut quand même monter à 6 de magie. Ça coûte 6. Donc, ce n'est pas rien. Il faut vraiment... Oui, c'est quand même une carte qui est excessivement forte. Il n'y a rien à dire. Très bonne carte de l'Inferno. Un Cerber. Qui a balayage. Donc, quand elle frappe, elle frappe les adversaires qui sont sur les lignes adjacentes. Donc, excellente carte. J'aimerais bien choper un peu des créatures là. Parce que pour le moment, je trouve que je ne suis pas gâté. Je chope beaucoup, beaucoup de fortune. Des fortunes du bastion. Et je ne chope pas grand-chance. Alors ici, un marché des merveilles. Donc, prenez les 3 premières cartes de votre bibliothèque. Placez-les en une dans votre main. Et le reste dans votre cimetière. Bon, je ne chope pas trop avec ça. La carte de tout à l'heure que la Nécro nous avait jouée. Donc, un petit charnier. Très sympathique. Mais on n'est pas en Nécro. Alors, ah ! Enfin, une petite créature du bastion. Donc, on en est déjà. Mais bon, ça en fait une de plus. Archer Centaure. Oh ! Ben voilà ! Un petit or corrompu. Ça, ça fait plaisir. Même si elle ne coûte qu'un Joker. C'est toujours un Joker d'économiser. Notre premier or corrompu. Donc, ça, c'est excessivement fort à mettre obligatoirement. Un petit sort de terre. Sort persistant. Donc, ça, c'est un enchantement de rangées. Ça se met au milieu des cartes. Permanent contre une créature de maillet. De la rangée. Enchantée attaque. Enflue chez tous les dégâts de combat infligés. Subis par la créature qui attaque et détruise les murs de pierre. Donc, ça ne coûte pas cher. C'est sympathique. Ça peut boucher les trous. Ici, vous avez un Hôtel des Ombres. Une carte très, très bonne de nouveau. Franchement, si ça continue, on va monter la fortune plutôt que monter la magie. Parce que l'Hôtel des Ombres, c'est franchement pas mal. Ça empêche toutes les créatures adverses d'attaquer pendant un tour. Très, très bon. Il y a des decks qui se font exclusivement. Basé sur des cartes comme ça. On appelait ça des Slowpoke ou des Deckmulles. Qui coûtent excessivement cher. À faire. Vous en aurez certainement l'occasion d'en voir. Très bonne carte aussi pour l'Inferno. Une Sorcière du Chaos. Même si je trouve qu'elle coûte un peu cher. Mais bon. Elle a Déflagration 3. Donc, quand elle tape, elle inflige 3 points de dégâts à toutes les créatures adjacentes. Donc, c'est très, très fort. Alors, 10 packs à ouvrir. On va bien encore choper un petit Torcorrompu. Ça serait pas mal. Créature à 1. L'Écraseur de Ranar. Rache Furibond 1. Bon, ça pourrait être joué. On verra. Ici, nous avons une Semaine des Forgerons. Qu'on a déjà de base. Un Halle de Tourment pour l'Inferno. Qu'est-ce qu'on chope d'autre ? Ah, ici, nous avons un Clou au Sol. Renvoie toutes les créatures volantes de la main de leur propriétaire. Donc, on peut la jouer. Mais la Magie de l'air pour 2. C'est sympa. Mais il faut que le mec, il joue avec des créatures volantes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, sur mon compte principal, j'ai un deck Fleshbin qui joue beaucoup de volantes. Donc, ces créatures, oui, sont problématiques. Ces cartes, mais elles sont très peu jouées, je vous avoue. On les voit très peu. Un événement ici, festivité. Chaque joueur peut chier une carte. On l'avait déjà. Il n'y a rien d'autre. On actualise. Là. Oh, une excellente carte pour l'Inferno. Une 3, 1, 8. La Lilim. Bestav, il n'y a aucun souci avec ça. Une créature d'élémentaire de feu à l'intérieur qui pourrait être jouée aussi. Qui coûte un peu cher, je trouve. Un 3, 2, 4. Je n'aime pas les pouls PV en 4. Je préfère les pouls PV en 5. Oh, ça, c'est excellent aussi. Ça a régné, soie de lune. Donc, ça ne paraît pas déterminant, en fait, parce qu'elle a 0, 0, 1. Mais c'est un bouclier magique. Cette créature ne peut pas subir des dégâts de magique ou de sort. Donc, vous ne pouvez pas la choper avec un sort. Elle est obligée de choper des dégâts physiques. Et tout vous sort coûte un en moins. Donc, c'est très problématique parce que vous pouvez la bouger. Vous pouvez même la protéger. Donc, c'est un tireur. Vous êtes sur les lignes arrière. Ça peut être très, très sympa. D'ailleurs, je vous le dis franchement, dans mon deck principal, je n'arrive pas à en choper une. J'aimerais bien. Je vais essayer de les échanger. Malheureusement, on ne peut pas s'échanger des cartes. Alors, 8 packs. Je trouve qu'on n'a pas été excessif. Oh, je disais qu'on n'allait pas être excessif. Oh, je disais qu'on n'allait pas être excessif. Oh, je disais qu'on n'allait pas être excessivement gâté. On vient de choper son deuxième or corrompu. Qui fait très, très mal. Ça tanque, ça frappe et ça riposte. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est génial. Qu'est-ce qu'on chope ? Ah, notre premier bouclier de pierre. Ça, ça permet de se protéger le héros. Donc, pas mal du tout. Petit sorakate de la terre. Oh, ici, je chope un cyclope bagarreur. À peu près le même genre que l'autre. Vous voyez, elles se ressemblent. Mais celle-ci, elle a double attaque. Donc, elle tape une fois deux. Et encore une fois deux. Le seul incombien de cette carte, c'est qu'elle n'est pas une mise à la riposte. Et quand elle attaque une fois, elle prend une première riposte. Et elle attaque une deuxième fois, elle reprend une riposte. Donc, je trouve ces cartes-là pour le même prix. Donc, vous voyez, c'est quatre. Et celle-ci, c'est quatre. Donc, ça coûte exactement la même chose. Ceux-ci sont mieux. Donc, si vous avez les deux, ne mettez que des orcs corrompus. Ne mettez pas des cyclopes bagarreurs. Ça peut jouer, attention. Parce que si vous la mettez, si elle a la mine ouverte contre un héros et que vous augmentez sa poule de dégâts, forcément, ça fait excessivement mal. Celle-ci frappe à quatre. Mais si vous augmentez sa poule de dégâts, je ne sais pas moi, de deux ou de quatre, elle frappera à huit, ce qui est excessivement dur pour l'adversaire qu'elle rencontre. Une mine de cristaux qui ne jouera pas, c'est plutôt pour des dégâts complètement différents. Donc là, on a chopé deux très bonnes cartes. On est super contents. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va chopper ? Qu'est-ce qu'on va chopper ? Qu'est-ce qu'on va chopper ? On chope un seigneur vampire. Franchement, un chevalier vampire très très bon. Un siphon d'âme, très bonne carte aussi. Mais on chope que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Encore un petit joker. Ah, un marcher F. Ça, c'est très bon. Les marcher F, comme vous avez vu, avec les raches furibantes, c'est très très bon. Même si j'aurais préféré que sa poule PV soit à 5, c'est une excellente carte des bastions. Un petit archer centaure, ça va bien remplir les trous. Donc une carte à 3. Il faudrait des cartes à 2. Je n'en ai pas excessivement. Je pense bien que j'ai... C'est grave, c'est un chevalier vampire. J'ai eu tellement du mal à les avoir sur mon compte principal. 5 packs. Encore un petit joker. Après, on fera le compte de petit joker, de tout ça. Première créature incorporelle qu'on voit. Un fantômerant. Excellente carte. La Nécro. Surtout jouée avec Flashbane. Flashbane a la capacité de donner un point de vie en plus aux incorporels. J'adore Flashbane. Ici, nous avons un mois d'émeraudes. Donc une petite carte d'événement en plus. Et nous avons la Purge de Garant. Une épique. Je crois que c'est la deuxième épique qu'on vient de choper. Donc malheureusement, c'est pour l'Inferno. Ce n'est pas pour le bastion. Pour le bastion, on n'a rien reçu. Rien reçu. Alors ça, c'est Chasseur Pao. C'est, entre guillemets, une des pires cartes du jeu. Elle ne sert à rien, cette carte. Pratiquement à rien. Franchement, ne mettez pas ça. Il y a bien, bien mieux que cette carte-là. Exploits de brouillers. Il est temps de lancer le générateur de deck. Donc, félicitations aux débrouillers. Il est temps de lancer le générateur de deck. Posséder une collection de 250 cartes. Vous voyez, ça a été excessivement vite pour arriver à 250 cartes. N'oubliez pas, je ne suis que niveau 3. C'est tout. Alors, de nouveau, un hôtel sacrificiel. Ça, évidemment, on va mettre le plus d'hôtel sacrificiel qu'on peut. Ça pourra nous aider. Un archer centaure. Un marcher rêve. C'est très bien. Ah, ici, nous avons un Chasseur des rêves. Donc, c'est la même que celle-là. Sauf que celle-ci, c'est une 2.04 et celle-ci, c'est une 3.36 qui coûte plus cher. Mais elle est excessivement... C'est une très, très bonne carte de nouveau du bastion. Donc, on va se la mettre. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on chope d'autre ? On ne chope rien d'autre. Ici, on a un dispel. Dispel de la lumière. Détruire tous les sorts présents présents sur le champ de bataille. Excellent. Mais plus dans les hauts niveaux. Donc, quand vous allez arriver à 7.800. Et là, vous allez commencer à avoir des grosses cartes de sorts avec vos radispels. Donc, tout simplement supprifier. Ça pourrait être intéressant de nouveau un cristal de puissance. Ça ne sert à rien pour le moment. Alors, 3 petits packs à ouvrir. On a une semaine de la connaissance. Un dispel aussi magie élémentaire, si je me rappelle bien. Discipation de magie. Ça, c'est une très, très bonne carte. Elle m'embête un peu parce qu'elle monte à 6. Je ne pensais pas monter jusqu'à 6. Mais si j'ai une seule carte à 6, je la mettrai quand même. Je ne la mettrai que si je la chope dans ma main. Dans ma main. Celle-ci, vous la mettez sur le plateau. Elle attaque rapide. Donc, elle frappe directement la créature en face à 3. Et elle a charge. Ça veut dire que toutes les créatures de la même ligne vont se prendre. Donc, c'est comme un chasseur pas haut. Un chasseur pas haut plus qui coûte évidemment le double. Mais là, c'est excessivement bon. Donc, une créature un peu commune. Ça, c'est très, très bien. Alors, ici, nous avons un petit sort d'eau. Glaciation. Prochainement, on rentre jusqu'à vos prochains tours. Pas intéressant pour nous. Pas du tout intéressant. On n'a pas beaucoup reçu de sort, franchement. Il faudra aller piocher dans l'appel du vide, dans l'héros du vide pour avoir quelque chose de plus intéressant. Bouclier des vents. Enchantement de créatures prémanent. Les dégâts de combat infligent à la créature enchantée par des tireurs sont réduits des moitiés et radios en nombre inférieur. Qu'est-ce qu'on chope d'autre ? Oh, on en chope une deuxième. Donc, je crois qu'on va monter à 6. Ça sera nos créatures les plus fortes de notre deck pour le moment. Oui, on va d'office monter. Ah, un petit tremblement de terre. C'est très sympa. Un peu peut-être compliqué à utiliser parce qu'elle donne 2 points de dégâts mais à toutes les créatures non volantes. Donc, à toutes, c'est y compris les nôtres. Mais ça peut être intéressant. C'est à mettre dans le deck obligatoirement. Qu'est-ce qu'on chope d'autre ? On ne chope rien d'autre. Et on arrive à notre dernier pack. Encore un... Une une chaman sanglant. Un fracasseur enragé. Donc, on va bien monter jusqu'à 6. On aura 3 créatures à 6. Ou 2, je ne sais pas encore. Donc, vous voyez, elle coûte le même... Non, l'autre, c'était 6-6. Celle-ci, c'est 7-6. Enfin, je suis radon de 2. Donc, à chaque fois qu'une créature alliée meurt, elle gagne 2. Donc, ça peut aller excessivement vite en points de dégâts. Donc, encore une excellente carte. Très, très belle aussi. Je trouve les cartes excessivement belles. Qu'est-ce qu'on chope d'autre ? Ça, c'est quoi ? Un siphon d'âme de nouveau. Alors, un deuxième bouclier de pierre. Ça pourra nous sauver dans certaines parties. Voilà. Donc, on va aller sortir de là et revenir voir si on n'a pas reçu un pack. Non, on n'a pas reçu d'autres packs. Donc, vous pouvez constater que maintenant, on commence à avoir pas mal de cartes. Donc, pour pouvoir améliorer son deck, il suffit de cliquer dessus. Et là, toutes les cartes qui vont apparaître, ce sont des cartes que vous pourrez mettre dans votre deck. Donc, par exemple, dans les créatures, vous voyez, on peut aller jusque... C'est magnifique carte. Carrier panthère, fracasseur enragé. Toutes ces cartes-là peuvent aller dans le deck. Donc, moi, je vais faire ça de mon côté. Et on reprendra ça sur une deuxième vidéo. Donc, vous avez vu, on a un excessivement bon départ. On vient quand même choper quand même pas mal de créatures pour améliorer ce deck. On va pouvoir enlever des choses qui sont complètement inutiles dans le deck, comme ces créatures élémentaires d'air inférieur. Vous voyez, ça coûte 4. Ça fait 2, 2, 6. Et pour la même chose qu'on vient de choper, on a un 4 qui fait 4, 3, 7. Il n'y a pas de photo. Il n'y a absolument pas de photo. Ce n'est pas bon du tout comme carte. Vous avez celle-ci, par exemple, qui coûte 5. Elle fait 3, 4, 7. Quoique, celle-là, ça va encore. Mais elle coûte 5. Et si, par exemple, 5, vous avez un... Ouais, quoi que... Celle-ci fait 3, 4, 7. Et celle-ci fait 3, 3, 6. Mais bon, elle est mise à la riposte et à l'arrache-faire. Bon, ce n'est pas le cas de l'autre. Quel est un autre petit, un autre exemple ? Dans les fortunes, par exemple, ce qu'on va enlever des choses qui ne servent pas à grand-chose. Comme celle-ci, par exemple, dissiper tous les marqueurs de la créature à Yessi, Bissouin et ses créatures. On a des choses beaucoup plus intéressantes. Vous voyez des... Allez, où est-ce qu'elle est ? Non. Ce n'est pas celle-là non plus. Ah, ben, elles sont dessus. Voilà. Voilà. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-ci. L'hôtel sacrificiel. Donc, qui coûte 1, qui coûte le même prix que ça. À part que celle-ci coûte 2. Tu me rappelles bien. Ouais, elle coûte 2 de fortune. Celle-ci coûte 1, 1. Donc, vous pouvez la mettre instantanément. Vous détruisez une de vos créatures alliées. Et vous mettez autant de points qu'elle avait de PV sur une créature adverse. C'est excessivement fort. C'est excellent. C'est comme dans les sorts qu'on a reçus. Régenération 1. Régénération 1. C'est franchement pas terrible. Évidemment, ça s'en augmente de 2. Mais ça coûte 3. Je ne sais pas. Moi, pour 3, je préfère 100 fois mettre un petit sorbonnement de terre que 2. C'est beaucoup plus utile. On va se faire ça. Enfin, en fait, moi, je vais me faire ça. Par exemple, on va mettre les mois des flammes d'enceinte et on va enlever augmenter de 2 la valeur la prochaine créature que vous déployez pendant ce tour. C'est vraiment pas intéressant. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, on va se mettre peut-être à enlever celle-ci. Chaque joueur pioche une carte. C'est pas intéressant non plus par rapport à une semaine des mois des flammes d'enceinte. Pas de semaine. Pendant un mois des flammes d'enceinte. Alors, on n'a pas chopé de tours. C'est un peu normal parce qu'on n'a pas acheté des packs pour les tours. Et écoutez, moi, je vais travailler là-dessus et on va essayer de se continuer l'aventure. On va essayer de monter. On va essayer de monter. Je crois qu'on va aller jusqu'à un pic de 500. De 500 LO. Dépasser les 500 LO. Une fois qu'on a dépassé les 500 LO, c'est qu'on est bien lancé pour aller jusqu'au mille. Et en réfléchissant un petit peu quand on joue, normalement, il n'y a aucun souci. Ça va passer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore avant de partir ? Écoutez, pas grand-chose. On va terminer ça. On a chopé un deuxième héros. Ouais, c'est magnifique. On a 13 jokers. 13 jokers, ce qui va nous permettre de pouvoir peut-être acheter une ou deux cartes. Des cartes qui pourraient vraiment être sympas. Vous voyez un peu où ça coûte 5 jokers, mais c'est toujours intéressant de mettre dans un deck bastion. Des créatures à 2 en bastion. Qu'est-ce qu'il y a comme créatures à 2 en bastion ? En fait, il n'y en a que 2. J'ai déjà 3 exemplaires et celle-ci à 4. Donc, j'ai des créatures à 2. On va aller jusqu'à les créatures à 3 pour voir ce qu'il y a. J'ai dépassé les 3. Est-ce qu'elles sont ? Est-ce qu'elles sont ? Est-ce qu'elles sont ? Elles sont ici. Donc, j'en ai 6 comme ça. Je ne dois plus en racheter. Vous ne pouvez avoir que 4 cartes maximum par deck. Donc, dès que vous dépassez les 4 cartes, vous ne devez plus en avoir. Vous pouvez les mettre dans la fosse infernale. J'en ai 4. Et ça, ici, des guerriers chagouars. Attaque rapide. Mais elle ne frappe que de 1. Ce n'est pas super, super fort. Donc, ça ne m'adresse pas spécialement d'avoir. Donc, en 3, j'ai les maximum des créatures intéressantes. Donc, il ne m'en faut plus. En 4, par contre, en 4, il y en a un paquet. Donc, celle-ci, j'en ai une. Ce n'est pas intéressant. Si j'en ai une, elle est intéressante, mais ce n'est pas ce que je préfère jouer en 4. Moi, ce que je préfère jouer en 4, c'est évidemment celle-là que j'ai en 2 exemplaires que je pourrais acheter. Ça ne coûte qu'un joker. Vous avez celle-ci qui est à ubiquité. Donc, elle peut attaquer partout. Qui peut être sympa. Ça donne de la fluidité au jeu. Donc, quand j'ai ubiquité, vous la mettez sur le tableau en bas. Elle peut attaquer une créature en haut. Elle frappe à 3, ce qui court pas mal, mais elle a une petite poule PV. Mais ça coûte la même chose qu'un or corrompu. Donc, ça va voir. On verra. En créature à 5, on a un centaur odeur avec ubiquité aussi qui a une poule PV à 5. Donc, une poule PV que moi, j'affectionne tout ce qui dépasse 5. À partir de 5, c'est vraiment très bon. On a le chasseur de rêve. On en a 2. C'est pas mal du tout. On a un banc de sang. Ça, c'est une créature épique que j'ai dans mon deck principal que je n'ai jamais su utiliser parce que je ne joue pas Bastien. Et il faut détruire des créatures pour qu'elle aille ses marqueurs. Il faut détruire 2 créatures pour qu'elle aille ses points d'attaque et ses points de riposte. Je ne trouve pas super intéressant. Donc, pour le moment, on est franchement pas mal. Franchement pas mal. Donc, après la créature à 6, il y en a une du Bastien. On en a déjà 2. C'est excellent. Créature à 7 du Bastien. On en a une. Il y en a quelques-unes. Il y en a 3. Donc, il y a le cycle oragé. Donc, double attaque. Donc, 4, 2, 7. Pour ça, par contre, c'est intéressant. Ça coûte un peu cher. C'est super intéressant. Il y a des mecs qui font des très bons combos avec. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous lui mettez une petite carte qui augmente ça en attaque à 2. Elle ne va pas frapper à 6. Elle va frapper à 12. C'est énorme. Parce qu'elle a double attaque. C'est énorme. C'est énorme. Fracasse oragé. On l'a. On vient de se la choper. Vous avez aussi la Monde Vuv. Qui est à Rage Fury Band 2. Donc, à peu près la même chose que celle-ci. Je la trouve un peu plus efficace. Donc, vous voyez, ça, c'est une 4, 2, 6. Elle frappe un peu moins fort. Je ne dis pas. Mais elle a résistance à la magie. Ce qui est très très bon. Vous allez voir quand vous allez dépasser les 4, 5 sur la loi. Les magies. Ça peut peut-être vous saouler. Si vous voyez toutes les cartes bloquées qui vont se débloquer au fur et à mesure que vous... Par exemple, il faut un certain nombre de cartes de la même catégorie pour pouvoir les débloquer. Vous allez voir là-dedans, évidemment, il y a des créatures de Bastion qu'on ne peut pas acheter. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà. Elle s'entoure crâne noire. Donc, une très très bonne carte qu'on ne peut pas acheter et qui est bloquée pour le moment. Il faudra avoir un certain nombre de créatures du Bastion pour pouvoir les débloquer. Donc, pour le moment, on est pas mal. On est franchement, franchement pas mal. Donc, un brisseur crâne noire excellent aussi. Très peu joué. Celle-ci est excessivement joué des chipteurs crâne noire. L'attaque rapide 2 est en plus d'évacité. Donc, on la voit beaucoup. Chevaucheur du crâne noire aussi. Ça, c'est une carte qui est... Je ne vais pas dire OP, mais elle est excessivement bonne. Il en faut 4 dans un deck de... Oh, et le, il en faut 4. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tuez une créature, le coût du chevaucheur coûte 1 au moins. Donc, si vous tuez 4 créatures, vous les me posez sur le plateau pour 0. C'est très, 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 très fort. Et même chose pour tout. Ici, vous avez des tours. Donc, vous avez la tour du bastion qui est ici. Donc, qui est à l'attente de guerre. Excessivement fort. Donc, c'est lorsqu'une créature à l'attente de guerre meurt suite à des gars de combat d'attente de guerre qu'on s'en fout. Mais c'est la créature à l'attente de guerre qui gagne plus 2. Donc, c'est excessivement fort. ça coûte 3 et 2 de magie. Très rare. Donc, pour avoir ces petites cartes-là, il faut dépenser ces petits packs. Il faut dépenser ces petits sauts dans la dernière extension. La dernière extension qui s'appelle les 5 tours. Vous voyez, le pack des 5 tours. Donc, un petit pack de 12 cartes, c'est 175 sauts. Et le gros pack, c'est 1 400 sauts. Nous, le prochain pack qu'on va acheter, écoutez, on vient d'acheter une boîte à 1 000. On va essayer de choper une boîte à 1 200 et une boîte à 1 200. Comme ça, on aura fait à peu près le tour de toutes les boîtes. Et après, on finiora. On finiora tout simplement. Vous voyez, il y a 3 boîtes qu'on peut s'acheter. Donc, je vais regarder avant de les acheter qu'est-ce qui sera le plus intéressant pour choper certains créatures. On verra bien. Avec tout ça, écoutez, on est presque paré. Je vais vous faire une deuxième vidéo qui va suivre. Ça va être l'amélioration du deck en fonction des cartes que je viens de choper. Et on se fait ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas quand vous commencez, faites exactement comme moi, faites la campagne. Choisissez bien votre deck, testez-le bien. C'est une chose qu'il faut vraiment se mettre en tête. Ne dépassez pas 59 cartes dans votre deck. Faites la campagne, essayez de débloquer le maximum de choses. Et vous avez vu, j'ai pu acheter 20 packs de cartes, 20 packs de 12 cartes. Donc, c'est excessivement bien. Avec un peu de chance parce que moi, je n'ai pas beaucoup de chance. En général, je n'ai pas reçu des cartes excessivement... J'ai quand même aussi quelques bonnes cartes. Mais vous pouvez avoir plus de chance que moi, c'est évident. Je vous ferai la vidéo prochainement. J'espère que cette petite vidéo numéro 1 de ce tuto vous aura plu. Peut-être un petit peu long. Je m'en excuse. Sur ce, je vous fais des bisous, bisous. Je vous dis à très bientôt.